Originaire d'Asie, le cédratier main de Bouddha, Citrus medica digitata, est probablement le plus curieux des agrumes. Cette variété n'est pas seulement décorative. Ses fruits comestibles en forme de main s'apprécient en confiture et agrémentent de leur parfum doux amers dessert et plat salé. Comment cultiver la main de Bouddha tout au long de l'année ? De croissance relativement rapide, le cédratier forme naturellement un arbuste au porc irrégulier de 1,5 m à 3 m de hauteur et de largeur, comme le citronnier dont il est morphologiquement proche. Ses rameaux sont du reste tout aussi épineux. Ses feuilles ovales et vernissées, légèrement dentées sur les bords, sont verts clairs. Ses grandes fleurs blanches, au bouton pourpre, s'épanouissent essentiellement au printemps et remontent en fin d'été, dégageant un parfum exquis. Le fruit qui en découle, le cédrat, prend diverses formes en fonction des variétés. Si le cédrat de Corse, à peau bosselée et le diamant italien, à peau lisse, ressemblent à de gros citrons, la main de Bouddha, en raison de sa forme digitée, est le plus spectaculaire des cédrats, suscitant curiosité et étonnement. Le poids de ce fruit extravagant, je vous mets au défi de trouver deux mains de Bouddha semblables sur un même arbre, peut avoisiner les deux kilos. Il parvient à maturité entre novembre et janvier, virant du vert au jaune citron. Son goût, tantôt amer, tantôt acide, oscillant entre citron et orange, renvoie bien vite à des vides. Ainsi, ce cédrat n'est pas vraiment destiné à être consommé cru. Sa peau épaisse laisse du reste peu de place à la pulpe. Néanmoins, comme d'autres agrumes très parfumés, je pense ici particulièrement à la bergamote, il se prête bien à la confection de deux confitures amères et sucrées aux arômes puissants, je garde en mémoire le souvenir d'une merveilleuse confiture de cédrats goûtée dans l'atelier de la maison herbain à Menton. En raison de sa faible rusticité, moins 3 degrés, la culture en pleine terre du cédratier n'est possible que dans l'extrême sud-est du pays. On ne rencontre en effet cet agrume en milieu ouvert qu'en région PACA, notamment à Menton, 06, station balnéaire réputée depuis la belle époque pour la douceur de ses hivers. La ville jouit également d'une humidité plus importante que le reste du littoral du fait de son emplacement privilégié au pied des Alpes frontalières. Ce climat à la fois doux et humide convient particulièrement aux agrumes. Partout ailleurs, force est de constater qu'une culture en peau est incontournable, seul moyen de conserver ce curieux citron dans le temps.